bonjour et bienvenue la dernière fois je me suis un peu emballé sur ça sur ce sac je me suis un peu emballé sur ce sac en tout cas bienvenue à tous donc c'est ce que j'ai fait pour le moment alors honnêtement c'est pas très beau il ya trop de il ya honnêtement trop de grenades c'est juste débile mais on est prêt pour la guerre et je pense que c'est pas mal aussi la personnaliser la personnalisation du sac elle vient un peu tard honnêtement elle vient même trop tard j'ai envie de dire j'ai envie de le mettre bleu givré c'était quoi la couleur de base c'était bleu givré je m'en rappelle plus revenir à la couleur d'origine non c'était ça la couleur d'origine putain ça fait pardon fait trop longtemps que j'ai on va mettre bleu givré je pense que la personnalisation du sac vient trop tard dans le jeu et il ya beaucoup de choses où il faut il ya beaucoup de relais en fait où il faut atteindre trois étoiles pour pouvoir récupérer des choses intéressantes genre chargeurs de munitions et tout ça est ce qui nous donne de base genre par exemple le stabilisateur et tous pas vraiment très très utile les sacoches de grenades sont très utiles par contre oui mais après on aura des sacoches pour les poches de sang mais ça ça vient quand même assez tard et ce qui est bien c'est qu'il faut bien penser à comment ça fonctionne par contre je vois ça si on en a un autre n'a pas un autre par contre ce qui est intéressant en fait de de prendre en fait il faut vraiment le prendre comme une vraiment une vraie customisation c'est à dire que là on est plutôt là pour le combat on a des munitions des chargeurs en plus je crois que ça va nous filer deux chargeurs en plus faudra vérifier et on a plein de sacoches pour grenades si jamais on veut faire de l'ex de l'expédition enfin de l'exploration plutôt ce qu'on a on a qu'à prendre genre une batterie en plus par exemple vous voyez ce que je veux dire donc ouais il y a il y a quand même une customisation sympathique qui change un peu la donne ou regardez le bras donc je trouve ça sympa je trouve ça vraiment sympa cette customisation du sac mais mais encore une fois je trouve que ça vient trop tard la dernière fois j'avais dit vous voyez ce qu'il a derrière donc ça c'est la poche à munitions il en a une là sur la sur la hanche côté droit on va mettre les johnny très bien en tout cas nous avions donc deux commandes deux commandes la dernière fois donc c'est de là donc on doit faire ces deux relais là on va faire celui là en premier je crois pas que ce soit qu'est ce que je dis on n'est pas là on est tout là haut on est tout en bas qu'est ce que je raconte on est tout en bas va falloir tout remonter voir tout remonter c'est pas grave le chemin est facile j'ai pas trop vérifié notre équipement depuis qu'on avait on est allé combattre les mules mais c'est pas grave on a du boulot sur la sur la planche donc je trouve ça vraiment cool la customisation du sac moi je suis très très pour les customisations des équipements et tout donc si on pouvait en avoir encore plus ce serait vraiment cool mais on en a déjà pas mal genre par exemple mettre du blindage ça reste quand même de la customisation pour l'équipement pour nous donc ça aussi c'est bien oui du coup j'ai plein de grenades ouais il va falloir que qu'on remplisse les sacs qu'on remplisse les sacs je crois qu'on va se faire taguer non on est trop loin c'est vrai je crois que ce camion on l'a stoppé trop loin de chez eux je crois qu'ils ont pas vu qu'il était là ah non ah non mais ça c'est un une voiture Bridges je pensais que c'était un camion mule j'ai rien j'ai rien j'ai envie d'aller sur la gauche parce qu'il y a une batterie je suis pas trop sûr là on va passer dans jaune je parie voilà ouais on va aller on va aller à la batterie on va sortir du camion et on va voir un peu notre équipement aussi parce que voilà il y a les mules euh pas les mules les bt pardon on va faire attention à ça cette résine elle est là depuis je sais pas combien de temps voilà très bien on sort on va avoir un peu notre équipement je sais je crois qu'on a pas mal de grenades je crois qu'on a pas mal de grenades alors neutralisant enfin au final non on a pas beaucoup c'est tout plein attends 3,6 ouais en fait on en a que 3 de plus ah oui au final oui on en a que 3 de plus c'est pas énorme alors on a quoi on a neutralisante 2 fois on a hématique 4 fois donc donc 3 de plus et on va prendre hématique 3 de plus tout simplement on a pas 3 on espère on en met 2 le reste on mettra pas ok très bien fusil d'assaut non létal 192 munitions en réserve vous voyez ça a augmenté avec avec le chargeur dans le dos ça c'est très bien le lance bolas 32 vous voyez ça aussi c'est vachement bien donc du coup on a vraiment pas besoin d'en prendre un deuxième 180 oui on en a un deuxième à 192 on va le remettre dans le véhicule le lance bolas le fusil d'assaut non létal et je voudrais je voudrais je voudrais armes de poing pour échouer anti-échouer je sais pas trop si ça vaut le coup honnêtement à la limite on pourrait prendre ça on va faire comme ça on pourrait prendre ça genre on balance un bolas on le stun enfin on le bloque quoi par terre enfin on le bloque quoi bref et après on ouais 192 c'est cool et après on tire avec le pistolet anti-échouer en plus il est niveau 2 ça devrait bien marcher mais ouais on pourra faire ça par contre les blindages abridger j'ai complètement oublié de les changer j'ai complètement oublié ça voilà on va d'abord faire celui-là attend on va regarder la carte on va faire comme ça voilà très bien let's go on peut rester de ce côté parce que là bas c'est les BT aïe 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 je devrais pas foncer comme ça honnêtement mais bon ça va être la merde de passer on va on va passer de l'autre côté de la A quoi que non je peux passer sur la gauche peut-être après on a des CCP on pourra faire des batteries mais bon on va passer de l'autre côté qu'est-ce qu'il y a Sam tout va bien je pense qu'on est bon je pense qu'on est bon c'est la merde ici pour passer on va passer dans le jeune on va passer dans le jeune je suis sûr ça va on doit pas être très loin du jeune par contre ici honnêtement c'est prise de tête je dois dire que la première fois ouh il y a un pont déjà joli pont en plus bien placé la toute première fois que j'aime bien parce que en anglais il dit it's not the same without you kid il dit kid kid c'est enfant il dit pas genre bébé je dis pas les deux lettres bébé quoi donc il l'appelle comme si c'était un enfant comme si c'était son enfant bon peut-être pas son enfant faut peut-être pas aller trop loin pour le moment encore mais voilà il l'appelle enfant ça aussi c'est pour ça que je préfère la la VO enfin la version anglaise parce que la traduction française des fois elle pêche un tout petit peu je vais voir si on peut pas prendre le pont je voudrais bien mettre le camion sur les rails sur les rails sur le pont voilà très bien on a un mec qui a mis un pont où il fallait je me suis dit c'est vrai que c'est un peu pentu ok ça va ça va on a rien parfait c'est vrai que là le pont il est très bien placé il est très très bien placé c'est parfait 2 et demi ça va c'est bien c'est très bien c'est parti on a la classe quand même on a vraiment la classe j'ai eu une épiphanie j'ai envie de dire honnêtement imaginez qu'on fasse un Death Stranding et qu'on en fasse vraiment un jeu multijoueur un vrai jeu multijoueur parce que j'avais parlé de ça genre il y a deux épisodes je crois avec le multi asynchrone imaginez qu'on en fasse vraiment un jeu multijoueur vous avez vu que la combinaison on peut la manipuler on peut la customiser genre on peut mettre des blindages on peut mettre on peut transporter plus de poches de sang on peut transporter plus de munitions et tout ça imaginez que chacun ait son rôle quand on joue en multi genre par exemple moi je mets plus de blindages donc je serai devant le feu ennemi et une autre personne elle portera plus de de poches de sang donc elle pourra faire des transfusions genre après bien sûr il faudrait rajouter du gameplay genre avec transfusions par exemple à distance ou un truc comme ça dites moi ce que c'est les pochettes ah non j'ai envie vous voyez imaginez qu'on fasse un truc parce que comme j'ai dit vu que le gameplay est très solide le coeur du jeu est très solide donc du coup vous pouvez en faire ce que vous voulez votre gourde a été améliorée elle est passée au niveau 2 la gourde niveau 2 produit du monster énergique vous permet de récupérer plus d'énergie qu'avec la gourde de niveau 1 elle produit du monster parce que normalement la première si vous la videz il va falloir aller dormir dans une enfin se reposer dans une chambre privée là celle là je crois que c'est quand il pleut et quand on passe les rivières ça va produire du monster c'est votre délivrer a saved lives et comme vous savez chaque vie qui est saved est un peu plus BT à la fin ce qui signifie encore plus lives sont saved s'il vous plaît ne vous plaît ne vous plaît qu'il soit difficile ce qui s'il vous plaît c'est je vous plaît je vois que vous avez un autre shelter sur la network bon travail les niveaux les chyra les niveaux sont augmentés comme prévu ce qui est bien pour le BB-28 vous allez bien vous allez entendre que l'opération est bien il n'y a pas besoin de plus de plus de plus de plus nous n'allons de plus de plus mais je pense que c'est sûr de dire que la meilleure est derrière nous tout ce qui reste c'est de continuer de la network monitor changes as chiro levels increase and make adjustments as necessary drug therapy should suffice keep it up Sam ok parfait alors comme j'ai dit on va se concentrer sur le principal mais on va voir si c'est urgent il faut descendre et tout ça non on va pas le faire relais des montagnes relais des montagnes on passe à côté télémax 10 minutes quantité moins de 4 on a on a un truc sur le dos ouais on a un truc sur le dos un transporteur ah mais non mais oui on est passé avec le véhicule c'est bon j'ai cru qu'on avait laissé le véhicule genre derrière le pont pour une telle raison non mais non je vais passer avec le véhicule let's go let's go let's go ok faut pas tomber non plus putain on est ok il y a des ponts un peu partout maintenant c'est bien celui-là aussi il est très très bien placé c'est pour ça qu'il a autant de likes j'imagine voilà parfait oh mon dieu vous êtes trop lent les mecs vous voyez pas que je suis je suis pressé comme un robot c'est des c'était quoi euh échant spécimens cryptobiote synthétique ah c'est des synthétiques d'accord j'ai un camion il y avait deux ponts à franchir honnêtement c'est pas très compliqué même vous si vous bougez un peu votre cul vous pouvez le faire vous-même j'ai envie de dire mais je veux pas être méchant je veux pas être désobligeant mais bon je pense que tout monde peut le faire ce que je veux faire délai de livraison on est monté à 27 ça c'est bien c'est gentil vous avez vu on a donc maintenant on peut créer niveau 3 du létal et du non létal c'est ça qui est un peu étrange au final ça sert à quoi vraiment de jouer létal dans le jeu comme j'ai dit vous pouvez pas vraiment tuer les gens parce qu'après il faut les brûler j'imagine que c'est bien d'avoir l'option j'imagine que voilà en gros c'est ça c'est bien d'avoir l'option mais ouais on va en faire deux de non létal on va en porter un sur le dos et on va en mettre un dans le véhicule mais ouais honnêtement oui ça sert strictement à rien d'être létal après vous pouvez tirer parce que je le faisais aussi je vais par contre je vais donner le reste aux gens après il y a un truc que je faisais aussi dans Metal Gear Solid 5 je tirais je tirais sur les gens genre vous leur tirez sur les bras sur les bras ou alors sur les jambes et tout ça comme ça ils titubent et après vous foncez vous leur mettez des coups putain on a des poches de sang vous leur mettez des coups de poing dans la tête ou des trucs comme ça donc à la limite vous pouvez potentiellement faire la même chose avec la céramique c'est bien pour les routes j'aurais dû les utiliser je vais les utiliser après donc à la limite je dirais que vous pouvez faire peut-être pareil avec les mules mais bon c'est pas très très efficace je crois que ouais j'ai gardé du 110 likes parce qu'on a donné des objets c'est bien désolé j'ai oublié un truc alors faire le don sur mon dos ah il est là putain je veux chercher voilà vous avez vu le canon le canon qui se replie faudrait le voir au ralenti voir exactement ce que ça fait mais il se plie il se déplie vraiment classe pardon j'avais oublié en tout cas oui c'est vrai on regarde les livraisons non c'est pas ça on a rien en fait ok let's go let's go moi pour le sac je crois qu'on va l'avoir dans pas longtemps les poches de sang en plus moi ce que je fais c'est je prends des grenades en plus je vais charger le véhicule je prends des pardon je prends des grenades en plus des poches de grenades je prends une poche de munitions aussi et après je prends une ou deux poches enfin une je crois que j'ai la place pour une de poche pour poche de sang en plus à la limite vous pouvez enlever la poche de munitions peut-être et jouer surtout avec les grenades parce que j'avoue que les grenades dans le jeu sont quand même extrêmement puissantes après encore une fois c'est comme vous voulez c'est en option c'est là donc c'est toujours bien d'avoir les options mais je pense que pour ce play flow je vais faire ça je vais mettre des cristaux très bien pour ça je vais pour celui-là je vais faire comme ça quand on aura les poches de sang en plus j'en mettrai une ou deux si je peux on verra bon maintenant ça va être la partie chiante donc c'est là-haut et honnêtement il n'y a pas vraiment de bon moyen d'atteindre cet endroit en fait il y a une il y a une clé là apparemment le meilleur moyen à la limite ça serait de faire comme ça et après vous voyez un peu le terrain en relief là on devrait pouvoir directement aller comme ça même moi je ne me rappelle plus vraiment ouais ok c'est par où c'est par là-bas ok d'accord bonne chance oh là là on va s'amuser on va devoir laisser tomber le camion je vous préviens direct à un moment il va falloir laisser tomber le camion je vais essayer de l'avancer le plus possible mais on va pas pouvoir il nous faudrait des à la limite la moto dans la neige c'est plus intéressant je vais être honnête la moto dans la neige c'est plus intéressant mais mais ça reste pas très très efficace ouh là là ça va être fun vous avez les vieux bâtiments oh y'a un refuge là cool une batterie vite fait très bien let's go j'ai honnêtement envie de combattre j'ai honnêtement envie de combattre parce qu'on a pas mal un peu de choses sur nous on va voir ok il était loin donc il nous a pas si on se fait pas choper on continue oh lui par contre ouais vous voulez qu'on combatte on fait un peu de combat ah d'accord on s'est directement fait choper ok ça marche j'ai même pas pu me rétablir c'est un putain de lion il y en a plusieurs il y en a trois non mais c'est un spécial il a des cornes oh y'a 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 il est derrière moi il est derrière moi il est derrière moi il va falloir qu'on joue comme ça très bien très bien là putain de toi relève toi Sam merci il va falloir vite bouffer ça on va rester sur notre île on se relaisse on se relève ça on est pas mal ok il faut faire attention au tir parce que voilà ils peuvent pas vraiment s'approcher directement sur par là comme ça je crois qu'ils prennent plus ou moins tous le même chemin je pense qu'on est pas mal laser c'est pas exactement le même qu'on a combattu c'est pas le c'est vraiment pas le même faire gaffe quand il fait ça là il était en train de charger le laser on en a encore 10 pour dieu sur ma gauche sur ma gauche ah oui du coup il y a l'odra deck qui marche pas du tout mon dieu il a pas branché euh comment ça va l'odra deck il marche pas du tout donc on peut pas les cibler enfin on peut pas les voir apparaître genre si ils sont si ils sont dans notre dos ou quoi que ce soit donc repérez vos sons à la limite je crois qu'on a perdu des je crois qu'on a perdu des équipements attendez on a un niveau 3 pourquoi utiliser le niveau 2 oh quand ils m'ont attrapé je l'ai fait tomber sur moi allez dépêche ok bien 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 on l'a bloqué ok très bien on a plus de de poche de sang attends on me sort pas de la reine par contre ok un de moins c'est toi que je vois strictement rien putain on est tombé comme un débile vous savez pourquoi il a sauté parce qu'on était par terre ok ça peut-être on l'a tué on l'a tué on l'a tué ok done 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 ouais ça c'est mieux très bien il est où troisième il est où ça c'est mieux hop on l'a tué je vais faire des gaffes quand même il est où il a C'est bien d'avoir des munitions en plus C'est quand même vachement bien Peut-être que si on le chargeait on pourrait le tuer Avec l'arme qui est échouée niveau 2 On va voir Allez Ok l'arme échouée niveau 2 C'est pas mal Faut surtout ne pas tomber Faut surtout ne pas tomber Sinon il vous saute dessus Vous avez vu s'il vous saute dessus c'est fini C'est void out C'est void out direct Ok ça va Ah merde Attendez on va faire ça On va faire directement par là parce que sinon Ça va être un peu la merde Là vous avez vu que Oh mon dieu tout ce qu'il y a par terre Vous avez vu que là on est tombé à court de poche de sang Donc c'est pour ça qu'il va falloir en récupérer des nouvelles Enfin pas des nouvelles Il va falloir avoir des Des poches en plus Bon ça fait beaucoup de cristaux du coup Alors je sais pas si on a abîmé complètement notre Notre Cargaison Parce que là c'est le camion en fait qui a disparu du coup La cargaison elle tombe directement au sol Et elle s'abîme Vous voyez Donc je sais pas On va voir Après comme j'ai dit Bon c'est un peu Mauvais de dire ça Mais C'était seulement des C'était seulement On l'a tué où l'autre ? Pour l'histoire principale Donc c'est pas vraiment trop grave On va être très mal noté Mais c'est pas grave Comme j'ai dit Vous avez vu là c'était une variante du Du lion Qui a des attaques un peu plus rapides Enfin pas plus rapides On va dire que le lion il charge ses attaques Alors que lui il a des attaques Qui sont complètement pas chargées en fait Genre il peut taper avec son coup de grise Ça fait moins mal mais il nous fait tomber Il peut nous sauter dessus directement Ouh je crois qu'on a On a le côté gauche Qui est complètement détruit Ouh il y a du blindage On va faire ça Voilà C'est la merde C'est la merde Je vais voir un peu tout ce qu'il y a par terre Un peu 100% du tout Ah c'est pas top Ça a un rayon d'action autour de lui C'est pour ça que je m'avance Et que je vais dans le menu Comme ça Par contre j'ai vu qu'on avait des Des grenades Je crois Hématiques non ? Ah non c'est des poches de sang Il nous en manque combien des poches de sang Une seule Ça nous fait un peu de combat Mais on aura une note toute pourrie On aura vraiment une note toute pourrie On avait même piqué des bottes de terroriste apparemment Je m'en rappelle pas Je m'en rappelle pas Allez on y va Je suis quand même un peu deg Ça fait beaucoup de dégâts C'est pas grave Allez on avance Alors on le refait pas Par contre On le refait pas On devrait peut-être prendre les trucs qu'il y a sur le sol Je me demande du coup De prendre avec le Le bras groche Si c'est pas mieux de prendre avec le bras gauche Normalement il disait qu'on peut prendre des poids plus lourd On va voir On va peut-être y arriver en camion Tourne 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 Il veut pas tourner Oh mon dieu Il visait du deux roues sur la neige Ah on va peut-être y arriver Ah ouais on devrait être bon On devrait être bon Ouais Putain on est On y est passé Bon Le mec il va faire la gueule Là le pourboire on peut se le taper sur le ventre Ouais là on va se taper le pourboire sur le ventre C'est pas grave C'est pas notre faute On s'est fait attraper par une bestiole Ok Ouais Non regarde pas Ouais parfait Allez A Voilà on aurait pu avoir genre deux et demi Là on a deux Un tiers Comment on rencontre des gens qui sont heureux De faire partie de De l'UCA Parfait 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 Euh Squelette tout terrain Je On va devoir changer pour ça Maintenant Bon après on a les variantes On s'en fout Ça va il n'y a pas beaucoup de BT dans cette région Non non il n'y a pas beaucoup de signes partout Oh Just like the kid is. Just like BB-28 is. Sam, we've received an order from a new client. Check the terminal in Mountainknot City for the details, and do it soon. Sounds like someone is in need of medicine. Ok. Bon vieux patron qui t'abois dans les oreilles tout le temps. Oh, that's the roboticist's custom made active skeleton, isn't it ? It should be a big help on mountain trails or any lousy road come to think of it. D'être ralenti sur les terrains accidentés tant que vous avez équipé de ce skeleton et que la batterie sera suffisamment chargée. Votre jeu d'endurance se videra également deux fois moins vite lors de la traversée de rivières et de l'ascension de pentes ardues. Appuyer sur les terrains accidentés pour pouvoir finir du boost renforcera plus rapidement la stabilité et empêchera votre jeu d'endurance de se vider. Donc on va le prendre. De toute façon on a juste le célérité niveau 1. Donc on va le prendre celui-là. J'avoue que pour la neige c'est quand même bien pratique. Et celui-là c'est comme le célérité, vous pouvez mettre des protections. Hop là, très bien. Du coup, tu nous as mis l'autre sur le dos. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, il y avait ça, c'est bon. Alors, on peut peut-être faire ça, on va voir. Je crois qu'il faut... Alors attends, station météo. Appareil médical portable. La station météo, je ne sais pas si on peut la rejoindre d'ici. Honnêtement. Non mais attends, ça c'est des... Ah, mais c'est des standards, ok, ok. On pourrait faire ça. Quantité 1 minimum, taux d'endommagement, ok. On pourrait tout prendre, on pourrait tout prendre. Je doute qu'on fasse ça tout maintenant, mais ouais. Par contre, on va faire ça. On a deux trucs, c'est bon. On va tout mettre dans le véhicule pour le moment. Voilà. Alors, j'ai dans l'espoir qu'on puisse... Marc, bonjour. On a Marc. Euh, il y a quoi là ? Livrer une marchandise perdue ? Non. Alors, attends, déjà on va enlever... Voilà tous les trucs. Euh, alors là il y a une... Truc chaude, ok. Je doute qu'on puisse faire ligne droite. Mais j'ai envie de dire... Pourquoi pas. On va aller à A1, on va voir. Vous voyez, ça se passe beaucoup mieux quand on est sur la neige. Bon là on a pas trop eu le temps de le voir, mais... Vous allez voir. Vous allez voir. On peut sprinter directement dans la neige. Si j'arrête de sprinter, vous voyez que Sam en fait marche très bien. Même dans la neige et tout ça. Dans le terrain accidenté, cailloux et tout. Donc vraiment vraiment pratique ce squelette. Surtout ici. On va lui ramener ça directement. C'est bien pour elle, roboticienne. Oh, ça c'est la marchandise d'un autre joueur. Vous avez vu notre visage tout blanc. L'autre équipement tout pourri, noir-blanc. Entre la neige et la boue noire de notre combat. Ok. Je vois pas pourquoi elle nous a dit ça, mais ok. Ça, ça rend déjà la chose beaucoup plus simple. On peut faire une pause dans le... Dans la cure thermale là. Ah oui, aussi faites attention parce que maintenant il y a la neige, elle est haute. Non, c'est pas le point, c'est ça. La neige elle est haute, donc des fois il y a des cristaux qui sont à l'intérieur. Donc regardez s'il y a des particules qui montent. C'est important. Hop là. Pourquoi tu veux pas qu'on se baigne ? Se baignez en cas de pré... De précipitation. Ne pouvez pas vous déshabiller et profiter. Ah ! Ok, ok. C'est parce qu'il y a une précipitation, d'accord. Oui, enfin ça a du sens aussi. Ce serait un peu débile. La précipitation c'est un peu le... Le truc super dangereux et nous on se mettrait genre à nu et dans l'eau quoi. J'avoue. J'avoue, j'avoue. Alors... Du coup... Du coup, let's go, on va voir. Je sens que je fais une erreur monumentale mais c'est pas grave. Quoique il a l'air d'avoir un chemin. Donc on pourra peut-être remonter en camion. Honnêtement il faut une moto. J'ai envie de prendre une moto après. J'accélère même pas là. Même j'essaye de freiner. Ah yes, on est juste là. Ouais, on a l'air d'être bon. Parfait. Ouais, on accélère. Parfait. Ouais, on accélère. Ouais, mais la moto on va pas pouvoir transporter grand chose dedans. Ouais, c'est un peu... Ouais, c'est ça, c'est ça qui est chiant. Il nous faudrait en fait un entre les deux. J'avoue que dans le jeu... Bah après c'est fait exprès. Faut pas exagérer. Faut pas avoir... Tout facilement non plus. Mais... Est-ce qu'on peut rentrer ? Pardon. Désolé. Est-ce qu'on est assez proche ? Ah, notre fusil d'assaut non létal niveau 3. C'est pas grave. Il faudrait un truc entre les deux en fait. Il faudrait une sorte de buggy. Ouais, un petit buggy. Qui peut transporter genre... Un peu plus qu'une moto. Ça serait bien. Tu veux vraiment mon secret ? Un secret ça s'appelle un camion. Honnêtement. C'est ça. Je sais c'est dur à comprendre mais... Qu'est-ce que c'est que ça ? Je me rappelle même pas avoir eu ça. Talisman météorologique. Ouais, ah oui. J'en avais parlé des accessoires au sac à dos. On en avait rajouté un. Et on va en débloquer d'autres. Celui-là je suis sûr de jamais l'avoir eu. Même sur la version PS4. Donc ou ils l'ont rajouté après. Ou alors c'est que j'ai pas vraiment augmenté la station météorologique en fait. Ça c'est plutôt cool. Ça me fait plaisir. Par contre... Quasier partagé. Qu'est-ce que... Oh mon dieu tout ce qu'il y a... Ouais non mais le spray... Assez gentil mais... Pourquoi pas aller. Enfin y'a pas énormément au final. Oui du coup il nous faut une chambre. Attendez. On a peut-être une des livraisons à prendre. On va s'arrêter là. Je crois... Là-bas y'avait un... Ah oui on avait fait un... Ouais une zone de repos. Il y a ici. On va faire ça. On va aller dormir là-bas. Par contre... Demande d'équipement. Livrer deux échelles à la cosplayeuse. Ouais mais on est un peu loin de la cosplayeuse. Donc désolé. Ça non. Ah ! Voilà c'est ça que je veux. Des trucs pour... Pour la montagne en fait. Des livraisons pour la montagne. Ok on va faire ça. Parfait. Alors état de la marchandise. Ouais il faut faire attention à la marchandise quoi. C'est parfait. C'est quoi qu'on transporte ? Ça a l'air super léger. Échantillon de roche flottante. Ok. Ça c'est bien parce qu'on pourra... On peut revenir avec le camion. Au final je crois que la dernière fois j'ai dit que ça durait pas très longtemps. Le fait qu'on est pas le bébé. Bah en fait c'est pas... C'est faux. Parce que ça peut durer pas mal de temps. Si vous faites des choses à côté. Ça peut durer très longtemps. Ah oui il y a ça aussi. J'en ai jamais parlé. Vous avez vu qu'on peut passer à travers les scanners. Que ça soit gentil ou alors ceux des mules là. Honnêtement c'est fait exprès. C'est complètement fait exprès. Parce que si on pouvait pas passer à travers. Parce qu'il y en a beaucoup en fait. Il y a tout le temps des scanners en fait. Tout autour des zones intéressantes. Genre autour... Autour des relais. Autour des camps de mules et tout ça. Et si on pouvait pas passer à travers. Ça serait vraiment extrêmement chiant. Donc honnêtement je comprends qu'ils aient fait ça comme ça. Qu'est ce que je fais ? On va faire ça. On va pouvoir se reposer là. Là on le mérite. Là on le mérite. Camion réparé, batterie chargée. Regarde moi ça quoi. On mérite le repos. Très bien. Ouais après j'ai peut-être... Bon j'ai honnêtement un problème de mémoire moi à chaque fois. Donc euh... Oh regardez il y a les 3... Attendez on va regarder les figurines. Il y a les 3 lions qu'on vient de combattre. Ouais parce qu'ils ont les... Genre les tresses là derrière. Ça c'est les 3 qu'on vient de combattre. Euh... Ouais mais ça me dit rien ce nouveau gadget là qu'on a débloqué. On va le mettre. Alors... Porte bonheur... Pardon. Porte bonheur béni par des prières pour un ciel clément. On raconte qu'il permet de repousser les précipitations. Et là euh... Là c'est pour que le bébé euh... Soit plus heureux. Ouais on va prendre ça. En plus c'est joli c'est une sorte de petit fantôme. C'est marrant. Ouais il y a peut-être une sorte de pourcentage dessus. Par rapport à ça. Genre les précipitations ou alors peut-être genre elles durent moins longtemps. Genre 5% moins long ou un truc comme ça. C'est cool. Ouais au final ça dure un petit moment. Vu qu'on fait... Enfin vu qu'on est un peu long. Enfin non c'est surtout le coup du... de V. Qui nous a pris genre... Le dernier épisode en fait. Le dernier épisode entier. Là on a combattu. Donc on a passé un petit moment à combattre. Donc ouais. Ca prend du temps. Ca dépend comment on le fait. Très bien. Ah on va zapper le reste. De toute façon c'est la fin de l'épisode. Donc on va s'arrêter là. Voilà. On est prêt pour la prochaine. La prochaine on va essayer de... De finir... Je sais pas vraiment si on aura le temps de finir. Parce que... Pour rien vous cacher. Il va avoir des surprises évidemment. Evidemment. Donc euh... Ouais. Je sais pas si ça... Si on va pouvoir le faire. On va lire les emails. Donc ouais. Je sais pas si on aura le temps de tout faire. Mais on avancera de toute façon. Je vais voir les emails. Alors Alex. Les choses vont de mieux en mieux. Maintenant on a accès sur les données. La température, l'humidité, la vitesse du vent. La pression atmosphérique. Mais aussi la densité chirale. En temps réel sur une zone très étendue. Il est maintenant en mesure d'analyser toutes les ces données. Et réaliser des prévisions incroyablement précises. Cool. Ca c'est bien ça. Alors roboticiennes... Euh... Ils... Enchaîneraient les éloges sur la facilité. Avec laquelle on peut traverser les bancs de neige. Les terrains rocailleux. Et sur le mode turbo. Qui permet de remonter les pentes ou les rivières. Sans aucun effort. C'est vrai que... Ouais. Très très pratique. Ce... Ce squelette. Voilà. Ce sera tout. Pour notre épisode. Sans le bébé. On continuera la prochaine fois. Et euh... La prochaine fois on évitera de... Combattre euh... Des grosses bt x3. Voilà. Ciao.